bonjour bonjour allez on se retrouve pour attaquer le bloc numéro 2 de l'album seaside greetings de craft o'clock dans le cadre de la boutique magique loisirs je vous rappelle que vous avez droit à 5% de remise sur vos commandes dans cette boutique avec le code michel 5 avec écrit michel en majuscules avec un seul l et sans accent donc michel 5 c'est le code pour avoir 5% de remise voilà donc on va attaquer le bloc numéro 2 et donc la page numéro 3 je vous rappelle que l'on travaille un paysage et que donc les ouvertures sont en haut et en bas ne vous trompez pas parce que sinon il y aura un souci après pour faire là là au lire alors cette page beaucoup de petites choses à découper et à mettre toujours pareil dans un sens bien précis du fait qu'on ne peut que très peu utiliser les fentes là pour pour glisser nos rabats il ya un montage un peu dans l'ordre à faire pour pas se tromper alors d'habitude on commence toujours par les pochettes après on glisse nos rabats là pas du tout il faut commencer par le haut pour finir petit à petit par le bas pour que tout soit bien en face et donc là j'ai pas fait la même bêtise j'ai préparé mais mais mes petits aimants à la place normale on va dire voilà alors premier rabat c'est celui qui va être dessus en fait c'est celui qui sera le plus haut donc celui là il fait 19 cm sur 16 et demi et du côté 19 on va plier à 16 et à 17 on se retrouve avec notre bousset d'un centimètre ici on va le coller alors là j'ai réfléchi un moment et puis voilà je vais faire ça parce que là il n'y en a qu'un là il va y en avant deux trois presque donc on va mettre le la languette côté gauche voilà donc ici on va coller le plus grand donc 19 16 et demi et sur le côté 19 on plie à 16 et à 17 et on colle ça sur le bord gauche de notre bloc et on est en train donc de commencer la page numéro 3 et donc on remarque bien notre pli pour que ça reste bien droit et là il ya un petit morceau de crayon il va falloir enlever parce que sinon après il va se voir voilà alors premier rabat le deuxième qui sera donc dessous en fait ça va être dessous donc on va le mettre également sur celui ci c'est la même chose 16 et demi sur 16 et demi et sur un des côtés 16 et demi on plie à 14 à 14 et demi on a petit goût c'est d'un demi centimètre 16 et demi 16 et demi 14 14 et demi donc celui ci on va le coller sur l'autre au même endroit le long de la première pliure du grand goût c'est qu'il ya sur le dessus c'est un peu différent parce que tout est un paysage donc on a un petit peu un montage un peu différent de d'habitude mais bon ça revient au même 1 après donc on appuie ici et on remarque bien notre pliure de goût c'est pour qu'ils soient bien en face voilà là on a déjà un rabat de rabat sur celui ci sur le second celui qui est dessous avec le petit goût c'est 3 cm du bord du rabat ici à droite vous allez tracer un trait à 3 cm là ici tout le long parce qu'on va y coller une petite languette fait un petit rabat dessus donc ici on compte 3 cm et on trace un trait ici le long du rabat celui qu'on vient de coller en dernier à celui qui a un petit goût c'est d'un demi centimètre on va y coller un rabat qui mesure 13 et demi sur 16 et demi et sur le côté 13 et demi on plie à 11 et à 11 et demi petit goût c'est d'un demi centimètre 13 et demi 16 et demi 11 et demi et ici on va le coller sur notre rabat le dernier qu'on vient de mettre à 3 cm du bord droit comme ceci c'est juste pour faire un petit effet en ouvrant la page vous allez voir c'est sympa voilà alors quand tout ceci est fait 1 2 3 hop ça va s'ouvrir ici on va coller un rabat également qui va servir pour la fermeture donc on a 13 et demi sur 16 et demi et du côté 13 et demi on plie à 11 et à 11 et demi je mettrague on plie à 11 on plie à 11 et demi 13 et demi 16 et demi 11 11 et demi et ça on va le coller du côté droit de notre bloc tout au bord comme l'autre côté et on a alors vous savez que je me mets comme ça pour que vous voyez mieux et puis c'est aussi je suis c'est plus mon mon côté comme ça je suis bien une droitière quand gauche et redire ah ben voilà un petit courant d'air et la porte claque alors que c'était bien agréable d'avoir un petit courant d'air mais la porte elle s'est fermée c'est pas grave allez ici on remarque notre petit pli pour avoir bien un petit gousset et donc ça va se fermer attention par dessus celui ci c'est fait c'est fait exprès pour que le petit gousset qui est ici retrouve celui ci donc c'est celui là qu'on va fermer en premier et suis là par dessus pour faire notre fermeture ici d'accord donc ça va s'ouvrir comme ça puis comme ça puis là on a un visuel qui va s'ouvrir comme ça et après ça va s'ouvrir en grand d'accord et ici on va mettre une pochette voilà pourquoi ou là et vous voyez ma pochette elle a un petit millimètre de trop donc je vais marquer mon pli sinon elle va m'embêter alors là pour rajouter un petit millimètre c'est un peu compliqué mais bon ça c'est les aléas des tutos une fois que c'est monté on s'aperçoit qu'un millimètre ça change tout nickel voilà alors la pochette elle fait 27 cm sur 7 et demi et du côté 27 on va plier à 2 et à 25 et on va donc obtenir nos 23 de largeur de blocs et comme toujours le petit scotch rouge sur le bas pour éviter que notre carte qui va être à l'intérieur se promène si ça se décolle croyez moi qu'avait la chaleur qui fait ici si le scotch y tient c'est que vraiment et ça n'ira jamais un nous on dépasse les 40 là en ce moment là à l'ombre c'est étouffant voilà alors ici on enlève le scotch rouge et là on a plié on a collé notre pochette là il ya un petit truc encore de crayon que je vais me faire un plaisir de gommé voilà alors comment alors ici évidemment qui dit pochette dit carte donc on fait notre carte habituelle de 16 sur 11 pour la glisser à l'intérieur de la pochette pensez que ça va se fermer comme ceci puis comme ceci puis comme ceci puis comme ceci il ya un pliage un peu particulier donc là on va tous les maux aimants de fermeture que j'ai donc mis sur les entre mes encoches et là de chaque côté de mes encoches pour pouvoir le le fermer correctement sur l'autre côté sur le rabat de droite alors on met bientôt en place et nos gousset nos pages bien en face si vous avez bien collé bien mesuré normalement tout va bien voilà donc notre fermeture est collé on va pouvoir mettre les papiers voilà ce que ça va donner donc première ouverture deuxième ouverture troisième ouverture quatrième ouverture et pochette voilà allez je colle tous mes papiers et je reviens vers vous quand c'est terminé à tout à l'heure voilà j'ai terminé vous allez voir je me suis bien amusé à faire des effets de patchwork puisque c'est ce que je voulais dans cet album un petit peu de lui mettre un petit peu de vie comme ça et quand voilà donc il ya déjà mes encoches qui donne un petit relief ensuite les coquillages les fleurs qu'il ya ici ça va s'ouvrir comme ceci et à partir de là je me suis éclaté d'aller voilà dans les agencements de papier puisque on est dans le thème sous-marin c'est dans sous l'eau donc là voilà je me suis amusé avec mes rayures mes poids et puis voilà mon assortiment de chutes de papier en fait que j'ai réalisé voilà vous savez que quand on travaille avec du 20 20 et si vous avez 23 comme moi c'est très joli de mélanger les matières qu'on fait pas les matières les couleurs enfin non justement pas les couleurs c'est très joli de mélanger les effets de papier les poids les rayures ça c'est très chouette et puis justement ça permet d'utiliser les chutes et votre papier 20 20 comme ça il fait 22 3 donc c'est parfait ici c'est une carte qui a dans la collection 15 30 que j'ai donc glissé avec l'espace photo derrière et là je n'ai pas mis d'espace photo proprement dit c'est à dire j'ai pas mis de papier uni je me suis servi de toutes les chutes de papier que j'avais donc voilà les agencements de papier je me suis régalé de faire voyez on retrouve encore les rayures je me suis régalé de faire du patchwork on a ici des chutes ça aussi cette pochette là normalement c'est le haut du papier c'est à dire que c'est ce papier là celui ci il ya le la vision sous marine là en haut de la page il ya ça et bien moi je les détourner pour le mettre en bas parce que vraiment il n'y a pas vraiment de sens puisque c'est du sous marin donc j'ai dit tiens ça fait chouette ça me recouvre ma pochette m'amuse moi le papier donc ici on retrouve donc les mêmes couleurs 1 et quand on va tourner on retrouve encore notre vision sous marine avec les pages 20 20 et puis on peut fermer notre bloc voilà ça c'est toujours dessus il ya toujours la page 30 30 1 voilà j'ai utilisé mes pages 30 30 pour la couverture et mes dessus de deux pages chaque fois dessus de bloc donc là on est sur la page numéro 3 et vous voyez qu'on a quand même pas mal d'espace photo même s'il n'y a pas les papiers unis que je mets d'habitude puisque j'ai joué avec mon papier donc une deux voilà non parce que c'est que ça complète celle ci est donc une deux trois quatre cinq six sept huit on est toujours sur huit photos un sans compter que toujours pareil dans les pochettes on peut très bien mettre une comme ceci elle rentre aussi un voilà donc vous voyez qu'on a encore une page avec j'adore ce patchwork j'aime beaucoup si je trouve que avec le papier offre non c'est comme ça avec le papier on peut s'amuser à faire plein de choses c'est ça qui est agréable voilà page numéro 3 terminé sur le bloc numéro 2 il manque bien sûr d'écho et petit mot comme d'habitude ça se fera après et attention il va falloir tourner comme ceci pour faire la page numéro 4 et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite merci beaucoup au revoir tout le monde merci beaucoup au revoir tout le monde